Musique Le process de production est un processus interne majeur. Nous l'utilisons pour gagner en simplicité et pour améliorer durablement notre efficience opérationnelle, le fameux bien-faire du premier coup. Avec lui, nous accompagnons nos collaborateurs afin qu'ils soient pleinement acteurs de la satisfaction de clients. Notre approche s'inspire largement de démarches d'amélioration continue et de Lean Management. Elles s'adaptent parfaitement à nos environnements industriels et tertiaires. J'ai la chance d'avoir maintenant dans mon périmètre plusieurs sites déployés en process production. Lorsque la démarche est bien appliquée, lorsque la traque aux actions sans valeur ajoutée devient un réflexe, les résultats sont nets. La productivité, la sérénité et donc la maîtrise sont immédiatement au rendez-vous. On ne travaille pas plus vite, on travaille mieux. Et les collaborateurs se challengent eux-mêmes. J'accompagne nos équipes opérationnelles à la mise en place de la démarche process production. Elles reposent sur trois axes. L'initialisation, le management visuel, l'amélioration continue. L'initialisation, je réalise un diagnostic sur le terrain avec l'équipe pour identifier les besoins du contrat en termes de performance. Le premier chantier 5S est alors lancé autour de l'organisation et la gestion des stocks. Puis la gestion de l'outillage et l'élaboration de la matrice de compétences. Enfin, les premiers packs d'intervention viendront. Ils intègrent la totalité des éléments nécessaires à la bonne réalisation d'une intervention. Trop chaud, trop froid, fuite d'eau ou encore réglage de pression. Grâce à mon pack d'intervention, tout est prêt à l'avance. Je pars sereinement réaliser mon opération. Nous apportons à nos managers une méthodologie de management visuel afin de faciliter l'animation, fédérer l'équipe autour des objectifs de performance partagés et challenger les acteurs du contrat autour des indicateurs de satisfaction client. Au quotidien, je fais un brief morning avec mon client. A la suite de ce point, je récupère les informations importantes du jour que je distribue à l'équipe. Et chaque semaine, on se réunit autour du totem d'amélioration continue. On y anime la performance, le planning de présence et les actions importantes en cours. Concernant le troisième axe, nous recherchons des leviers d'amélioration continue en mesurant les temps sans valeur ajoutée. Nous organisons des ateliers participatifs avec les techniciens pour rechercher des solutions au temps perdu. Nous les encourageons à rechercher toutes les causes racines et à proposer des actions dont ils sont les pilotes pour éradiquer les problèmes. Le process de production permet de faire coopérer les équipes et d'obtenir un engagement durable. Aujourd'hui, on a mis en place une démarche qui est l'excellence opérationnelle. L'idée, c'est d'avoir le bon du premier coup. Donc, en fait, ce qu'on demande aux techniciens, c'est d'avoir l'intelligence de situation et à chaque fois qu'ils se présentent sur un dépannage ou vis-à-vis d'un client, qu'ils puissent partir avec le sourire et contenter le client. Sous-titrage Société Radio-Canada